Bonjour à tous, vous regardez Klik Talk, aujourd'hui on reçoit Annabelle. Salut, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va, merci. Pour commencer, j'aimerais savoir comment tu tombes dans la musique et quels sont les artistes qui t'ont marqué ? Alors, je tombe dans la musique, déjà, j'ai commencé à chanter très très jeune grâce à mes grandes sœurs qui chantaient très très fort dans la maison et par automatisme, quand t'es petite, t'as envie de faire la même chose que tes grandes sœurs ou frères. J'ai baigné dedans très rapidement et ça a été très instinctif pour moi de chanter, très naturel, bizarrement. Et ça fait depuis l'âge de peut-être 5 ans, à peu près. Et tous les artistes qui m'ont beaucoup marqué quand j'étais plus jeune, ça a toujours été des performeurs. J'ai toujours, en tout cas pour la musique française, c'est Edith Piaf qui m'a beaucoup scotché. Je ne comprenais pas vraiment ce qu'elle disait. Quand on est plus jeune, on ne comprend pas vraiment tout ce qui se passe, mais je savais que c'était fort. Et après, ça a été plus des performeurs américains tels que Beyoncé, Destiny's Child. Forcément. Et voilà. Et du coup, t'as commencé très jeune, tu le dis. Et à quel moment tu dis j'ai envie d'être chanteuse ? Je me dis ça très très jeune. Je ne me souviens pas d'un souvenir précis, mais je sais qu'à l'école, déjà, je sais qu'il n'y avait pas beaucoup de cours liés à la musique, à part les cours à l'école quand on était en primaire, mais on faisait de la fluide et ce n'était pas vraiment représentatif de la musique. Mais tout ce qui était un peu lié à l'art, en tout cas, je performais, c'était mon élément. Je savais que c'était ça que je voulais faire. Je pense que c'était sûr que j'étais dans ma tête chanteuse, mais tant qu'on ne le peut pas, on ne sait pas si c'est possible. Et quand j'étais plus jeune, c'était vraiment inaccessible. Donc, j'en rêvais. Je ne me disais pas que c'était possible, mais j'en rêvais. Mais du coup, si ce rêve n'avait pas été accessible, tu penses que tu aurais fait quoi de ta vie ? Pas grand-chose. Non, 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 j'aurais tout fait pour que ça le soit. Donc, tu as fait The Voice et La Nouvelle Star. Qu'est-ce que ces émissions elles t'ont apportées, que ce soit en positif et en négatif ? En positif, elles m'ont apporté... Parce que je ne commence pas en positif, elles m'ont apporté déjà une exposition que je pense qu'on cherche un peu tous. On cherche tous à se faire entendre en tant qu'artiste quand on va dans ce genre de format. Et je cherchais un peu à chercher l'expérience scénique, parce qu'il y a l'expérience aussi de scène devant les gens, mais il y a aussi l'expérience de la télé qui est tout autre. Donc, ça te met directement dans le bain. Et ce format m'a apporté une confiance en moi, même si ça a été des expériences difficiles. Pour le coup, j'ai été sans avoir vraiment d'identité, je pense, que je n'étais pas vraiment mûre pour accepter tout ce qui se passait autour de moi. Donc, ce n'était pas évident, mais je ne regrette pas. Parce qu'on est exposé très rapidement. Il y a beaucoup déjà de remarques des jurys qui sont parfois difficiles à accepter quand on n'est pas construit, finalement. Mais j'ai appris que ça a résonné dans ma tête. Je les ai assimilés, je les ai acceptés. Aujourd'hui, je suis toujours là. Donc, quelque part, c'était un peu conditionné pour ta future carrière ? Oui, je pense que c'est ça. Ça nous conditionne, ça nous prépare à des éventuels plateaux télé ou une exposition, quelque part. parce que je pense qu'on n'a pas le choix d'y échapper, quelque part, peut-être à ce genre de format, enfin, de télé, en tout cas, si on veut que notre projet, en tout cas, soit prenne de l'ampleur, quoi. Et c'était il y a quelques années, maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, depuis ? Depuis, il y a eu des grosses évolutions. Je me suis trouvée, on va dire, entre guillemets, en tout cas, musicalement, même si je pense que la musique, ça reste une quête qui ne se termine jamais. Je pense que j'ai su trouver quoi raconter, comment le raconter, surtout. Et voilà, je me sens prête. Il y a eu beaucoup d'étapes. J'ai l'impression d'avoir eu plusieurs vies, un petit peu. Mais je suis prête comme jamais. Tu as aussi commencé la musique en groupe dans un trio. Qu'est-ce que tu penses que ça t'a apporté pour ta carrière en solo ? Le trio, ça a été une expérience très incroyable et très difficile aussi, dans le sens où il faut apprendre à trouver sa place. Il faut aussi mettre son égo de côté. Donc moi, ça m'a appris ça. Je n'ai pas de problème à faire briller les autres. C'est-à-dire que, en tout cas, les deux filles avec qui j'étais, Ayaya et Sarah, c'est des personnes que j'admire beaucoup. Donc, par déjà leur voix ou par leur manière d'écrire ou de composer ou par ce qu'elles sont déjà. Et j'ai appris déjà à gérer quelque part un groupe. Il y a les bons moments comme les mauvais. J'ai appris à être à l'écoute. Et à l'époque, je ne me sentais pas capable d'être seule. J'avais l'impression d'avoir besoin d'être exposée de cette manière-là, en tout cas, avec un groupe pour me sentir plus forte. Alors que je pense que ça m'a servi justement à me dire que je pense que tu es mieux seule, que tu es prête pour affronter ton projet et de le porter. Ça m'a vraiment montré ça. Ça m'a aussi beaucoup appris musicalement. l'harmonie, en tout cas, c'est vrai que c'est assez unique ce qu'on vivait dans le sens où je n'ai jamais trouvé ça harmoniquement, cette symbiose avec des personnes. Du coup, j'ai appris musicalement et c'est ça qui est le plus important, je pense. Donc, il y a eu le groupe, il y a aussi les Frères Sala qui t'accompagnent depuis le début. Quelle place ils occupent dans ta musique ? Les Frères Sala, ils sont déclencheurs de beaucoup de choses. Ça a été les premiers à me donner ma chance, en tout cas, à vouloir travailler avec moi, sachant qu'il y a quelques années, ça fait à peu près dix ans qu'on se connaît, il n'y avait pas d'univers, je n'écrivais pas, je ne composais pas. Donc, ils ont toujours tenté des choses, ils ont toujours été là à me faire des propositions pour m'aider à trouver cet univers et ils m'ont donné ma chance. C'est mes frères, ils font partie, ils ont une place très importante au sein de mon projet. C'est-à-dire que même si j'ai eu la chance de travailler avec d'autres réalisateurs, je reviens toujours vers eux pour avoir leur avis et avoir leur point de vue, savoir quelles sont leurs tendances en ce moment, parce qu'ils évoluent aussi de leur côté, parce qu'ils travaillent avec beaucoup d'artistes différents et c'est une famille, je ne pourrais pas m'en dissocier aujourd'hui. Il y a aussi Ninovella et Winsha qu'on retrouve régulièrement. Comment tu choisis les artistes avec qui tu t'entoures ? C'est souvent des rencontres qu'on me propose de rencontrer telle personne. Moi aussi, j'aime bien solliciter des gens via les réseaux parce que je trouve ça important. En tout cas, dans mon processus créatif, c'est important que je côtoie plusieurs personnes, que ce soit dans l'écriture ou dans la production. Et ça m'aide, moi, à grandir et à faire plusieurs choses, à devenir un peu plus, comment dire, un peu plus parfaite dans mon écriture, à trouver les bons sillons, le bon chemin. Je pense que c'est important de partager dans la musique. C'est pour ça que j'en fais de base. Mais ça me fait grandir. J'ai l'impression de passer un level au-dessus. C'est ça qui est intéressant. On ne va pas essayer de définir ta musique parce que tu fais plein de choses différentes. Mais toi, j'aimerais savoir dans quel registre tu te plais le plus ? C'est difficile de répondre à cette question parce que, comme je te dis, moi, j'ai grandi avec des performeurs. Donc, quand tu vois Beyoncé, il y a ce truc de showgirl. Moi, j'ai beaucoup travaillé ça comme ça quand j'étais petite. La danse, le chant. C'était la danse, le chant. Taper des high notes pour que, tu vois, ça soit pertinent. Alors qu'en vrai, je pense qu'on n'a pas forcément besoin de chanter fort pour se faire entendre. Et j'aime bien, maintenant, je me retrouve dans le fait de peut-être plus parler que chanter, tu vois. Et je définirais ma musique comme une nouvelle sorte de variété française, on va dire, une variété française des temps modernes. Mais c'est un mélange de plein de trucs, de plein de choses, de plein d'influence. Je ne pourrais pas le définir. Mais il faut. Non, ce n'est pas forcément besoin de mettre des cases. Je pense qu'il faut changer en tout cas ça, de se définir de telle manière parce que même nous, ça prend du temps à s'en rendre compte en tout cas de ce que c'est notre musique quand on a grandi dans un cadre où moi, j'écoutais du hip-hop. Moi, mes parents, ils écoutaient du rock. Ma grande soeur, elle écoutait du métal. Mon autre soeur, c'est de la pop anglaise. Ma mère, du Sega. Vu qu'elle est rignonnaise. Des influences riches. C'est sûr que c'est compliqué. C'est ça qui est cool, je pense. C'est d'être nourri de plein d'influences, de plein de choses. Donc, je parlais de ta famille qui écoutait du hip-hop. Toi, au début, on pouvait retrouver des covers sur ta chaîne de L'Ompal d'Amson Corstroumae. Je sais déjà ce que la distance s'entraîne, soit c'est la guerre pendant dix ans s'entraîne, soit je la quitte en lui disant garde le sourire, plus rien n'écra tant qu'il nous reste une seconde de souvenirs dans le crâne. Nos deux corps pourraient mourir, j'ai déjà fait le day et maintenant, pas loin de moi, une larme cachée dans l'ail. Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. Est-ce que tu écoutes beaucoup de rap ? Alors, j'en écoute beaucoup depuis à peu près cinq ans. J'avoue que plus jeune, j'écoutais que de la musique anglaise, anglophone ou du harédier qu'il y a un riz parce que c'était ça mon objectif. Je ne sais pas, les Etats-Unis, ça m'a toujours fait rêver, le rap américain. C'est toujours le rêve. Et là, comme je te dis, je rentre dans une autre étape où je m'intéresse vraiment au message et à la manière d'écrire, à la manière dont c'est dit et je trouve ça trop stylé. Le rap français, c'est la variété française, la nouvelle variété française. Le rap, c'est... T'écoutes qui, par exemple ? Bah, Damso, toi, tu me citais L'Homme Pâle. Je sais que j'ai kiffé reprendre ses chansons. J'aime Necfeu. Il y en a plein. Je ne peux pas citer un artiste préféré dans le rap ou même mon artiste préféré. Je n'en ai pas. C'est indéfinissable. Et dans les années 2000, on retrouvait beaucoup des collabs entre les rappeurs et les fouteuses de R&B. Toi, ça te parle ? Tu aimerais faire ça un jour ? Bah ouais, parce que c'est là d'où je viens, finalement. Et même si c'est un peu plus... Je suis confort en ce moment sur des pianos voix et voilà, passer des messages forts et tu sais, qu'il n'y ait pas beaucoup de production autour. Mais quand j'entends du groove ou quand j'entends un truc où ça kick, tu vois, c'est naturel pour moi. J'ai déjà entendu ça toute ma vie. Donc ouais, ça, c'est en moi. Donc, tu as déjà participé à plusieurs planètes rap, notamment celui de Lord Esperanza. Et je crois que tu as aussi fait celui de Rimka. Ouais. Comment ça se fait ? Ben, Rimka, j'ai eu la chance de travailler avec lui quand j'étais plus jeune parce qu'à partir de... À l'âge de 16 ans, du coup, j'ai arrêté les études pour pouvoir me concentrer à la musique. Et j'ai eu la chance à l'époque de rencontrer des producteurs qui m'ont fait connaître Cynique à l'époque, Rimka du 113, AP, enfin tout ça. J'ai eu la chance de pouvoir côtoyer ces gens-là, côtoyer Vita à l'époque, enfin voilà, de croiser tout ce beau monde. Et j'avais sorti une mixtape à l'époque sous un autre nom parce que je n'assumais pas mon prénom, je ne sais pas pourquoi. Et tu ne nous diras pas c'était quoi ton ancien nom ? Ben non. Mais on peut le trouver. Mais à l'époque, j'avais eu la chance de poser sur son album. Il l'avait posé sur une mixtape à moi et il m'avait invité tout naturellement à son Planète Raph. Donc c'était vraiment marrant de se retrouver dans ce contexte-là avec l'évolution qui s'est passée et trop bien de pouvoir chanter une chanson comme L'Empailleur sur un plateau comme Skyrock. C'est un rêve d'enfant. J'interprète le regard les bruits du silence Les ombres me peint je presse la danse Pourvu que ce soit qu'un cauchemar Je n'aurais plus jamais peur Du l'empatère Éteint Et tu ni la lumière Je n'aurais plus peur de rien Ce sera moi la lumière Peu importe le chemin Ce sera moi la lumière La lumière J'aimerais qu'on revienne justement sur tes morceaux à toi et dès les premiers visuels t'arrives avec quelque chose d'ultra travaillé Est-ce que c'était une volonté pour toi de proposer une telle qualité dès le début ? Oui naturellement J'ai toujours voulu que visuellement ça soit aussi fort que la musique parce que pour moi c'est trop important d'être défini visuellement déjà et qu'il y ait du fond aussi dans l'image autant que dans la musique Pour moi c'est un kiff de m'habiller de telle manière de raconter une histoire où on laisse des intrigues et que les gens se fassent leur propre avis C'est important moi je vois ça un peu j'ai mon amie avec qui je travaille qui s'appelle Aurélien Brune qui s'occupe beaucoup de mon image et des photos qui m'a beaucoup révélé en image mais ça ça a été un travail depuis des années et on voit des tableaux comme de la peinture on aimerait que ça ressorte comme ça que ça soit poétique c'est ça notre principal objectif à chaque fois on n'aime pas ce qui est simple bizarrement alors qu'on a fait des tableaux plus simples mais je pense avoir la force de pouvoir me raconter une histoire de par mon être simplement donc c'est cool mais l'évolution en tout cas de l'image ça prend du temps c'est beaucoup de travail penser à des choses et j'espère qu'on aura la capacité de faire grandir cette image là puisqu'on a beaucoup d'ambition et c'est important en tout cas c'est trop important l'image moi c'est ce qui me touche avant tout et j'ai aussi remarqué que dans les clips l'atmosphère elle est généralement assez sombre est-ce que c'est volontaire ou pas du tout c'est volontaire c'est volontaire parce que moi je me bats au quotidien avec du coup deux personnages c'est à dire qu'il y a ce côté un peu sombre que j'aime mélancolique et que j'essaie de retranscrire dans la musique avant tout parce que moi c'est mon exutoire finalement j'ai cette chance de pouvoir du coup faire de la musique pour me délivrer de certaines choses mais du coup je vais pas faire semblant d'aller bien pour plaire aux gens donc dans l'image je vais le montrer je veux pas aller faire un contre-pied ok je vois on va parler du morceau lampadaire qui traite du harcèlement de rue après la fête il faut bien rentrer obligé de me faire accompagner comme si j'étais un enfant il a disparu l'enfant obligé de cacher vernis maquillage de cacher mon corps capuché mon visage comme si c'était un message comme si c'était un outrage comment toi t'as réussi à un peu combattre ça et comment était venue l'idée de faire ce morceau je combats ça au quotidien j'ai pas trouvé les réponses mais je me dis qu'en lançant une bouteille à la mer peut-être qu'en tout cas je trouverais mon but c'était peut-être trouver des personnes à qui ça arrivait parce que pendant longtemps je marche dans la rue parfois j'ai l'impression d'être folle de penser qu'il va m'arriver quelque chose alors que pas forcément mais je sais que cette anxiété vient pas de nulle part je pense que c'est comment dire c'est un truc qui arrive beaucoup c'est une chose qui arrive beaucoup à la gente féminine malheureusement et j'avais ce besoin de l'exprimer pour savoir s'il y avait des gens qui vivaient ça et c'est tombé c'est tombé juste et de base c'est parti d'une image d'un gif que j'ai vu qui était c'était un abri de bus avec un lampadaire qui notait mais tu sais une lumière qui est finalement des conditions un peu sombres mal à l'aise on est mal à l'aise quand on voit cette image et j'ai eu le réflexe d'aller regarder les commentaires des gens et c'était vraiment ma hantise horrible tu sais ça parlait directement aux femmes en fait et je voyais que les hommes un lampadaire juste un abri de bus tu sais souvent les personnes ne se mettent pas à notre place donc j'ai voulu imager un maximum avec Vincia avec qui on a composé la chanson rentrer dans les détails de la peur et du stress qu'on peut vivre à ce moment là et c'était très facile de le raconter mais le but c'était vraiment de mettre en scène ça la peur et le stress de ces conditions et malheureusement c'est quelque chose qui touche quasiment toutes les femmes toi tu as reçu des messages de personnes qui disaient que justement le morceau les avait beaucoup aidées est-ce que tu te rends compte de la portée et de l'impact que la musique peut avoir sur les gens je m'en rendais compte avant mais c'est vrai qu'avec l'ampadaire je me suis vraiment dit tu peux être un porte-parole tu as la chance de pouvoir porter différents messages maintenant il faut l'utiliser à bon escient et le but c'est aussi de révéler la vérité je pense que c'est mon but premier mais c'est aussi tu vois j'ai toujours voulu faire de la musique aussi pour aider les gens parce que ça m'a beaucoup aidée ça passe avant tout par ce que je ressens finalement et voilà je me suis dit on va essayer d'aider les autres maintenant avec différents messages aussi des trucs personnels puisque de toute façon ce qu'on vit ça peut aussi aider les autres tu vois mais voilà mon but c'est ça c'est que mon but c'est pas de faire un buzz ou quoi que ce soit de surfer sur une tendance parce que j'ai reçu des messages comme ça et ça m'a fait un peu de peine parce que voilà c'est pas du tout c'est vraiment un cas ça nous arrive vraiment tu vois c'est vraiment même si c'est minime pour vous en fait ça arrive à beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes aussi sûrement donc donc voilà moi j'aimerais que ça dans tous les cas ça reste positif tu vois qu'on trouve peut-être des solutions c'est mon but tu parlais tout à l'heure des performeuses qui t'ont influencée toi je fais beaucoup de live sessions et j'ai l'impression que c'est un exercice que t'apprécies beaucoup est-ce que tu préfères le studio ou la scène c'est dur de choisir mais c'est tellement deux moods différents pour moi mais la scène moi tu vois je suis encore aujourd'hui je peux dire que je suis un peu terrorisée parfois encore ouais parce que tu sais on chante nos chansons on chante ce qu'on vit ça prend forme ça fait énormément de bien mais cette appréhension de comment les gens vont recevoir mes messages ou comment est-ce qu'ils vont aimer tu vois je suis encore dans cette période où je me pose des questions mais là il n'y a pas longtemps j'ai fait une date aux étoiles j'ai eu un accueil incroyable donc je dirais la scène c'est vraiment la consécration tu vois mais le moment où on crée c'est hyper intéressant donc je ne peux pas choisir en tout cas entre les deux mais ouais j'aime les deux je ne peux pas c'est trop dur ce que tu me demandes je parlais de ta date aux étoiles justement toi tu as fait pas mal de premières parties on va revenir dessus mais qu'est-ce que ça fait de chanter ces chansons devant son propre public bah déjà c'est tu sens que les gens sont vraiment attentifs bon pas qu'en première partie ils ne le sont pas mais mais on ne vient pas pour les gens ne viennent pas pour moi tu vois en première partie donc là de se dire que tant de gens ont pris un billet pour venir écouter mes chansons tu vois il y a un temps d'adaptation quand même de waouh bon vous êtes beaucoup là et de les entendre chanter c'est c'est un pied énorme je ne sais pas comment t'expliquer ça c'est c'est incroyable et ça me pousse encore plus tu vois à me dire mais t'es faite pour ça et je vois que ça que les sujets que j'aborde en tout cas bah ça touche les gens je vois des gens parfois pleurer tu sais c'est hyper déstabilisant mais c'est que ça reste très positif c'est 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 trop trop cool c'est trop cool je je me rends compte que j'ai pas fait tout ça pour rien tu vois genre il y a vraiment un truc où ça y est c'est tu peux y arriver on peut tous tu voulais partager bah tu vois t'en prends conscience vraiment sur scène donc t'as date mais avant ça tu faisais les premières parties notamment Matt Pokora Aya Camille Lelouch Matt Pokora j'ai pas encore je vais pas faire la défense arena je suis en partie le 17 juin à Lille au stade ok justement on peut trouver que c'est un exercice ingrat parfois les premières parties comment t'arrives à gérer ça ? je gère ça bah comme moi je suis angoissée c'est acté c'est accepté c'est accepté mais bizarrement les grosses scènes moi ça me fait kiffer genre mon kiff c'est enfin si je pouvais remplir des stades c'est ce je sais pas je kiffe ça et je pense que c'est dû aussi le fait d'avoir travaillé avec Matt je sais que ça m'a fait kiffer les zéniths parce que c'est énorme je sais pas c'est énorme je peux même pas te définir ce que ça me fait mais de voir autant de gens heureux c'est ça fait du bien donc à terme j'aimerais faire ça remplir des grandes salles tu vois et cet exercice de première partie pour moi quand tu fais des premières parties comme ça tu peux tout faire après ça t'entraîne tu vois ça t'entraîne à t'exprimer tout simplement donc je suis très chanceuse déjà d'avoir pu faire tout ça je leur remercie d'ailleurs je sais pas si ils regarderont ça c'est eux à chaque fois qui viennent te demander ou comment ça se passe ouais en tout cas Slimane c'est mon meilleur ami donc il le fait pas juste parce que je suis sa meilleure amie il le fait parce qu'il il croit en moi donc je sais que quand il me propose quelque chose c'est pas il fait pas la charité quoi c'est parce qu'il croit en moi donc ça me fait je réalise que j'ai beaucoup de chance d'être entourée de gens comme eux et que ça a été toujours cool de travailler ensemble que ce soit pour leur projet ou mon projet enfin c'est c'est naturel quoi du coup et c'est trop cool parce que du coup tu es beaucoup sollicité par d'autres artistes pour leur projet est-ce que pour toi c'est une reconnaissance d'être rappelé par des artistes qui ont parfois plus d'expérience ou plus de renommée carrément parce que moi je me dis dans chaque situation il y a quelque chose à apprendre donc si j'avais pas fait tout ça si j'avais pas eu la chance de travailler avec ces artistes là je m'en sortirais pas aujourd'hui donc c'est trop cool d'avoir croisé la route et de voir leur ascension de voir comment ça se passe parce que dans le milieu de la musique il y a beaucoup de choses à apprendre aussi donc c'est bien d'être conscient et de voir comment ça se passe sur scène de voir ce qui se passe enfin comment se déroule une tournée enfin il y a plein de choses qu'il faut apprendre je pense et d'être passé par là moi j'ai l'impression d'avoir passé une formation en fait depuis toutes ces années et je kifferais même refaire des tournées avec d'autres personnes après là il faut que je me priorise parce que il est temps mais c'est un kiff c'est un kiff de faire briller les gens moi je trouve t'as un morceau qui s'appelle Faux-semblants j'ai vu qu'il avait été repris dans une émission au Danemark au concours de chant qu'est-ce que ça te fait non mais ça quand j'ai vu ça je me suis dit la musique ça peut vraiment traverser les frontières de voir qu'en plus la personne ne parle pas français donc elle a repris vraiment à sa manière et ça m'a touché énormément j'étais choquée j'étais choquée je me suis dit comment ça au Danemark c'est dingue j'ai trop kiffé et comme tous les artistes enfin tous les artistes sont présents sur les réseaux sociaux est-ce que tu t'en sers uniquement pour communiquer ou est-ce que c'est vraiment un outil qui te permet de te divertir et d'échanger avec les gens les deux je sais que c'est devenu un mode de vie parce que je pense qu'il faut montrer une partie de soi quand même sur les réseaux être le plus honnête possible et moi j'essaie de en tout cas d'être que ça me ressemble si je croise des gens j'ai pas envie de montrer quelque chose qui n'est pas toi j'ai envie d'être authentique après je m'en sers comme un outil mais je suis pas tout le temps si j'ai pas envie j'ai pas envie je vais pas me forcer ça c'est moi c'est la clé faut pas se forcer et j'aime bien communiquer j'aime bien répondre aux gens parce que je trouve c'est la moindre des choses en tout cas quand je peux répondre à tous les messages je le fais et ouais c'est vraiment rentrer dans un mode de vie clairement tu disais que justement sur les réseaux t'essayais d'être authentique dans ta musique tu parles de plein de thèmes les insomnies les doutes les questions qu'on se pose en grandissant comment t'arrives à aborder des thèmes qui te touchent personnellement pour qu'ils soient partagés à un grand nombre de personnes bah j'y arrive parce que je pense que je pense que c'est bien de raconter son histoire déjà en tant que chanteur ou chanteuse parce que au moins ils vont vraiment savoir qui je suis tu vois et il faut que ça me touche moi donc forcément que je raconte des choses que j'ai vécu ou que j'ai vues tu vois dans mon entourage je pense que se raconter moi ça me fait du bien donc après quand l'exposer c'est autre chose tu vois c'est toujours c'est toujours difficile parce que je pense que tu te dis qu'il va y avoir un jugement parfois mais ça c'est accepté genre en vrai quand je compose ou quand j'écris je me dis bon je me fais kiffer et voilà c'est le principal c'est tout et après j'espère que mon but c'est de partager mais si les gens tu vois n'aiment pas je m'en fous un peu puis tant que tu kiffes ouais en fait je me dis il faut se faire kiffer dans la vie moi j'ai choisi de faire de la musique donc à la base c'est pas ce que je kiffe en faire donc les jugements ça c'est toujours tu as un peu de pression quand tu sors un titre toujours tu vois mais quand je l'ai fait j'ai kiffé donc je pense que les gens en tout cas commencent à le ressentir donc voilà est-ce que t'écris toute seule et t'écris chez toi ou au studio plutôt ben j'ai pas de tu sais j'ai pas de conditions je le fais quand je le ressens je vais souvent écrire des bouts de phrases parfois sur mon téléphone noter des thèmes parce que là ça me vient c'est vachement improvisé j'ai pas de je suis pas la seule sur mon lit à écrire sur un carnet j'écris pas sur un carnet parfois je compose vraiment je compose souvent en voiture ok en voiture bizarrement ça m'inspire beaucoup de rouler et de tu vois je vois le paysage je sais pas ça m'inspire je fais des toplines j'enregistre j'écris des trucs bon j'écris en conduisant ça se fait pas mais j'ai pas de voilà j'ai pas de format dans le morceau soleil tu dis devenir une femme c'est pas facile plus le temps passe moins je veux grandir plus je vois ma vie qui se défile l'insouissance faudra en sortir devenir une femme c'est pas facile devenir une femme c'est pas écrit ni dans les yeux ni dans les livres y'a pas des toiles au-dessus de mon lit c'est un cap la fond dans Paris je suis pas chez moi je suis en transit je passe ma vie à me chercher j'ai trop d'envie ça va trop vite le temps j'en ai jamais assez 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 tu parles beaucoup de comment on se construit en tant que jeune femme pour devenir une adulte à quel point le chemin il a été long pour toi et est-ce que tu penses être arrivée et être devenue la personne que tu voulais être le chemin il est à vie je suis une femme mais je suis encore une enfant sur plein de trucs c'est pour ça que je le dis c'est que j'en ai vraiment pris conscience à ce moment-là où on faisait la chanson j'en ai pris conscience que là parce qu'il y a certains événements qui arrivent dans ta vie et tu vieillis et voilà mais je pense que d'être une femme ça sera toujours difficile en tout cas je suis moins dure avec moi-même sur plein de trucs et je vois que on a plus aussi de moyens en tant que femme de l'exprimer en tout cas ce qui va pas mais j'en suis consciente que ça sera pas facile c'est déjà une grande victoire donc ça fait un moment que tu sors des singles logiquement la suite c'est de sortir un projet qu'est-ce qu'on pourra retrouver dessus ? on pourra toujours retrouver de l'authenticité de moi beaucoup de mélancolie beaucoup d'espoir parce que comme je te dis ce que je veux véhiculer déjà de base ok il y a du sombre tu vois mais c'est une vérité avec une évolution en tout cas donc on pourra retrouver plusieurs influences plusieurs je peux pas vraiment définir parfaitement mon projet je pense que c'est quand tu l'écoutes que toi tu vas te faire ton propre avis mais tout ce que je sais c'est qu'il y aura une vérité dans cet album on peut pas avoir une idée de la date non mais j'espère pour la fin de l'année au moins je te donne une petite info c'est déjà ça malheureusement on est déjà en interview déjà j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite et est-ce que tu pourrais poser une question aux internautes et répondons en commentaire ce qu'on peut me souhaiter c'est de continuer à faire de la musique tout simplement et de propager des bonnes ondes tout simplement et faire des scènes aussi plein de scènes mais voilà c'est tout je sais pas quoi dire d'autre c'est déjà bien ouais et du coup la question qu'est-ce que je poserais comme question ? je sais pas j'aimerais vous demander comment on fait pour briller pour assumer ce qu'on est comment on fait au quotidien merci beaucoup Annabelle merci à toi nickel merci à toi merci à toi